Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, on commence l'année, j'espère qu'elle sera belle pour tous et je vous la souhaite lumineuse, je vous la souhaite pleine de réalisations. Cette année, je la commence avec une femme que je suis ravie de recevoir, vous saurez pourquoi, je vous dirai à la fin pourquoi en fait. J'étais très 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 heureuse de commencer l'année avec elle. Bonjour Chantal. Bonjour Hélène. Tu vas bien? Ça va, ça va. Je suis tellement contente de t'avoir en face de moi. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors pour que nos auditeurs comprennent pourquoi je suis si contente de t'avoir, dis-nous, quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous? La tranche de vie que je souhaite, c'est celui où, comment je dirais, c'est une tranche de vie où j'étais malade et j'ai remarqué qu'il y a toujours quelqu'un qui est présent pour vous. Tu comprends? Et cette personne-là, je l'ai, comment dire, avec lui j'ai vécu des hauts, des bas. C'est mon époux. C'est mon époux. Je dirais que notre histoire à nous, ça a débuté, j'étais à l'école. Ah oui, donc c'est ça, ça fait un moment. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors donc, ça va faire 30, 32. Ouais. 32 ans. 32 ans que, disons que si on compte notre mariage, parce qu'il y a une petite surprise, c'est qu'on s'est mariés deux fois. Tu ne la voyais pas comme ça. On n'a pas toujours le même visu, mais il faut des étapes de ta vie qui te font comprendre qu'il y a des choses qui sont pour toi et des choses qui ne sont pas pour toi. Et ça, je l'ai connue. Je l'ai connue, Hélène. Je l'ai connue dans le sens que j'étais malade. J'ai eu un cancer. Ça m'est tombée sur la tête comme ça. Quand au bout de 15 ans, je me suis battue pour avoir un enfant, j'ai eu mon fils et puis il allait avoir 6 ans. En 2008, j'apprends, je suis malade. J'ai un cancer. C'est comme si la... Le ciel de tombe sur la tête. Voilà. Je l'ai pris. Je me suis montrée forte, si on veut, mais ça te détruit quelque part. Et tu sais... Rappelle-moi, excuse-moi, ton fils avait quel âge? Il allait avoir 6 ans. Ok. 6 ans. Et je me suis battue 15 ans pour avoir avec des traitements cet enfant. Tu comprends? Et je pense que lui, il m'a donné la force de me battre pour me dire non, il faut que je le vois. Et j'ai toujours demandé à celui qui est présent pour nous dans notre vie tout le temps, donne-moi la force de sortir. Donne-moi la force de le voir grandir cet enfant-là. Tu comprends? Mon époux était là. Malheureusement, quand je suis tombée malade, au début, ils m'ont expliqué que c'est quand on allait m'opérer qu'on allait savoir ce qui serait après la suite pour moi. Quand j'ai été opérée, on m'a dit chimio, radiothérapie. J'avais des jours où je descendais, tu vois, parce qu'il y a eu des étapes de ma vie. Et cet homme était toujours présent pour moi. Mais il y a un moment où j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit que si je meurs, je ne veux pas le laisser pour qu'il ne puisse pas refaire sa vie parce que c'était une petite fois ce qu'il répétait. Alors tu sais ce qui est arrivé? Ah non, il répétait régulièrement que... Il me dit de toute... Parce que je lui disais que tu sais, quand j'ai été opérée, on m'a enlevé une poitrine. Donc je suis une femme diminuée pour moi dans ma tête. Et puis je dis, tu sais, je n'ai plus ma poitrine. Il me dit, Chantal, je ne vois pas où est le problème. Il n'a jamais vu ça comme un problème. Mais moi, je l'ai vu comme un problème en tant que femme. Donc il se trouve que j'ai eu ma maladie en 2008. Le traitement a duré combien de temps? Mon traitement a duré... J'ai eu six mois de chimio à répétition de deux chimio par mois. Tu comprends? Parce que quand on m'a opérée, les métastases commençaient à se... Mes pattes commençaient à s'ouvrir. Il fallait vraiment gérer et tout. Et le truc qu'il y a, il était là. Il était là. Il me soutenait et tout. Et la crainte que j'ai eu, la peur, c'est que j'ai demandé le divorce à mon mari. Je lui ai dit, je veux divorcer. Il ne comprenait pas. Mais pour moi, c'était naturel. Je ne voulais pas qu'il reste bloqué. C'était naturel pour quoi? Comment ça qu'il reste bloqué? Je ne voulais pas que... Comme je te dis, José, je ne voulais pas qu'il ne... Si quelque chose m'arrive, qu'il ne refasse pas sa vie. Parce que tu penses qu'il n'aurait pas refait sa vie si quelque chose t'était arrivé? Oui. Il se serait donné pour son fils, mais il n'aurait pas refait sa vie. Ça, j'en suis sûre. On est resté... Regarde Hélène. Il y a un truc. Hélène, on est resté divorcée. À ne pas mentir, on est resté divorcée. Cinq ans. Cinq ans. José n'a pas... José a toujours dit qu'il ne mettra aucune femme dans la vie de son fils. Il n'a jamais mis personne en maison. Et il était là pour moi. Alors, je suis partagée entre ce que j'appelle le magnifique geste d'amour parce que tu pensais à lui en prenant cette décision, parce que tu voulais quelque part, dans ton raisonnement à toi, le libérer. Oui. Mais est-ce que tu as tenu compte de ce que lui pensait? Non, pas sur le moment. Pas sur le moment parce que pour moi, j'ai vu que je faisais bien tout en sachant que... Et tu sais, c'est une chose qui est... C'est à ne rien comprendre parce que tu vois, même en étant divorcée avec mon mari... Parce que quand on a été pour le divorce, je me souviens qu'on est arrivés ensemble au tribunal. On était dans la même voiture. On est rentrés ensemble. Le juge nous a demandé, vous êtes sûr quand vous voulez divorcer? Mais même les avocats, ils étaient surpris. Et il est resté, il leur a répondu, une seule chose ne la contrarie pas. Laissez-la faire. Et ça a été que, même en étant divorcée avec le gars, il était présent pour moi pour tout, 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 tout. Ensuite, au bout de 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, pour moi, ça faisait déjà quelques années. Pour moi, je commençais à me dire, je mets ma maladie derrière moi. Oui, parce que je crois que c'est au bout d'un an sans rechute qu'on parle de rémission, c'est ça? Non, 3 ans. Ah, de 3 ans. 3 ans sans rechute, on parle de rémission. Mais mon problème à moi, c'est que j'ai rechuté. Donc je paniquais. Et tu vois, au bout de... Et lui, il était là. Et il me dit, tu es une battante, tu t'en sortiras. Je suis sûre pour moi, tu es une battante, tu t'en sortiras. Parce que toute cette étape-là, il était là, tu comprends. Et... Même pendant les 5 ans, vous étiez censée... Enfin, non, pas censée, vous étiez divorcée. Oui. Il a toujours été à côté de toi. Il a toujours été là. Chantal, je dois attendre les faire des courses. Chantal, tu as besoin de quelque chose. Chantal, ça te dirait de sortir. Il a toujours été là. Ça, c'est... Et je dis ça tout le monde. Et des fois, je le taquine. Je lui dis, il y a mieux que toi. Et tout. Mais il sait très bien que je lui dis ça pour l'embêter. Et puis, on s'est remis ensemble. On s'est remis ensemble et tout. Je le taquine. Je lui dis, Floris, il va falloir qu'on se marie. Il me dit, non, non, on vit bien ensemble comme ça. Et tout. Et puis, je ne m'attendais pas. Il m'a dit, bon, c'est bon, Chantal. Là, il va falloir que... Non, non, non. Qu'on finalise une bonne fois pour toutes. Et donc, en 2019, on est retournés à la mairie. Et on s'est remarqué. Ça me fait, cette année, 3 ans. J'ai repris... J'ai toujours gardé le nom de mon époux. Et j'ai repris le nom de mon époux normalement. Il est... Il est, comment dire... Il est mon complément, cet homme-là. Il est mon complément. Et tu sais, il y a un truc à Hélène. Je suis celle qui... Je m'emporte le plus vite. Je suis celle qui... Au début, quand je me suis mariée, j'avais 21 ans. Mon mari avait 27. Il se trouve que... Comment je t'expliquerais ça ? Il ne parlait pas beaucoup. Lui, c'était... La personne, il est là. Il ne parle pas. Et moi, je suis une personne. J'aime piquer. Donc, des fois, je le piquais. Je le... Josée réagit. Josée fait quelque chose et tout. Et en grandissant, j'ai vu le changement. Et tout le temps, il me dit... C'est moi qui l'ai... Parce que même au niveau de sa famille, mes belles-sœurs et tout, il me dit qu'il voit l'évolution parce que Josée, c'était quelqu'un qui ne parlait pas. Josée, c'est quelqu'un qui prenait ses décisions. Il allait, il faisait tous ses trucs et puis il venait et me disait voilà. C'est quelqu'un de réservé, naturellement. Voilà. Et maintenant, si on prend une décision, on le prend à deux. Et notre fierté à nous, c'est de voir qu'on a un fils de 20 ans. Mon fils, il a 20 ans. C'est... Tu vois que tu as vu grandir ton fils. Voilà. Et c'est le seul truc que j'ai demandé à celui qui est là-haut. Donne-moi la force de voir. Parce que je me suis dit, mais au moins que je vois mon fils grandir, vu la quantité de temps qu'on a attendu pour avoir cet enfant. On a eu malheureusement qu'un seul. Mais que veux-tu ? Mais c'est un enfant que j'ai eu. J'ai eu la chance de dire que j'ai porté un enfant. J'ai mis un enfant au monde. Et ça, c'est... Et c'est le seul qu'il a aussi. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression ou est-ce que... Je ne sais pas si ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Tu me dis qu'il est quand même assez discret. Il est très discret. Il n'a pas souffert de ses cinq ans de séparation ? Si, il a souffert. Vous en avez parlé ? Si, on en a parlé. On en a parlé. Et au début, il avait une rancune. Oui. Parce qu'il était... Comment te dire ? Le truc qu'il y a, c'est qu'au début, il me faisait comprendre qu'il était toujours là pour moi. Et pourquoi je... Tu comprends ? Je le rejetais quelque part. Et donc, c'est au fur et à mesure, en discutant, qu'il a fini par comprendre ce que moi, je ressentais et que c'était par rapport à lui. Qu'en fait, comme je disais précédemment, que ce que tu as pris comme décision était pour toi un geste d'amour envers lui. Voilà. Et lui, il me dit que non, on a gâché cinq ans de notre vie. Fait gâcher, gâcher. Il était tout le temps là, quand même. Il était tout le temps là. C'est ce que je te dis. Mais pour lui, le fait qu'on est resté cinq ans séparés, on n'était pas dans la même maison, on n'était pas dans le même truc. Bon, le week-end, il prenait son fils. Il me dit que c'était ça. Mais en parlant et en discutant. Et je te dis, il y a un truc de bien simple. Tu n'as qu'à regarder. Maintenant, mon mari, il ne travaille pas. Mais il est toujours avec mon jardin où je travaille. Il est toujours. Et Josée, il est là pour moi. Il est présent. Et j'ai remarqué un truc. Je disais ça à mes parents. Et même ma mère le dit. C'est le seul avec qui, quand j'ai fait quelque chose de ma vie, j'ai avancé. J'ai avancé. On a construit une maison. On l'a fait à deux. On a eu notre fils. On l'a fait à deux. Mais tu vois, avec lui, il ne m'apporte que du positif. Il ne m'apporte que du positif. Et c'est ce que maintenant, je dis, je lui fais comprendre. Avec toi, j'ai vu que... Tu sais, c'est comme, des fois, il y a certaines personnes qui disaient, ma moitié. Et moi, je disais, mais pourquoi tu as moitié ? Tu n'es pas née avec. Mais maintenant, je sais ce que ça veut dire. Parce que je l'ai, ma moitié. Je l'ai, ma moitié. Je souhaite que plein de gens vivent ce que moi, j'ai vécu. Parce que j'ai vécu une belle histoire. J'ai vécu une belle histoire. Tu sais, j'ai vécu ma maladie. Elle est derrière moi. J'ai des toujours suivi, je suppose. Oui, je suis toujours suivi. Mais j'ai toujours mis du positif par rapport à ça. Au début, tu t'as dit, pourquoi toi ? Mais après, tu sais, je ne vais pas blasphémer. Je suis tombée malade. J'ai été, je l'ai soignée. Je suis sur autre chose. Tu n'as pas fait appel à la chirurgie reconstrucée ? Si. Et c'est justement où ? Parce que ma première fois où j'ai été reconstrucitée ici, et j'ai eu un rejet un an après. Et ça a été dur parce que c'est en catastrophe que je suis rentrée en métropole pour me faire enlever une prothèse qu'on m'avait mis. Le truc qu'il y a, c'est que pour lui, même il n'était pas avec moi, mais il me disait, pourquoi tu veux reconstruire Chantal ? Pourquoi tu veux aller te faire du mal, remonter sur une table d'opération ? Et moi, en tant que femme, je lui disais, tu sais, je me suis toujours promis une chose. Et la première des choses que j'ai dit, que j'ai demandé quand j'étais, quand on m'a dit que j'étais malade, est-ce que j'ai la possibilité de me faire reconstruire ? Tu comprends ? Parce que c'est ta féminité. Et l'objectif, c'était, il faut que... Et tu sais, jusqu'à maintenant, quand il me... Après, on m'a opéré, on m'a fait... On m'a réopéré là-bas. Et quand j'ai été réopérée, je lui ai dit, non, on ne reconstruit pas. Mais le chirurgien qui m'a réopérée m'a dit, moi, je le ferai. J'ai dit, mais je n'ai pas signé, tu ne le feras pas. Ensuite, il m'a dit, non, non, je le ferai parce que je ne vais pas te mettre de prothèse, mais je vais le faire autrement pour toi. Et en effet, j'ai été reconstruite. Ça va faire deux ans. Je vis bien, pleinement. J'ai toujours vécu pleinement. Je fais mon sport, je fais mes petits trucs. J'ai repris le boulot. Maintenant, mon fils est grand, donc je me donne d'autres objectifs. Maintenant, c'est un objectif de... On vit pour nous. On vit pour nous. Et ça, Hélène, tu vois, on essaie de se... De penser un petit peu à nous, quoi. À nous. Et puis, voilà, quoi. Mais c'est bien parce qu'il t'accepte exactement tel que tu es. Mais justement, parce qu'il m'a dit... Il y a une fois, ce que mon mari disait souvent, Chantal, quand je t'ai épousée, je t'ai épousée. Que ce soit la maladie, que ce soit ce qui arrive... La fameuse phrase, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas le pire, ça. Je ne vois pas pourquoi tu es... Bon, attends. Et il y a une fois aussi qui disait, est-ce que moi, je t'ai dit que ça me dérangeait et je lui ai fait... Et c'est vrai que j'ai dû faire beaucoup pour lui faire comprendre que c'est moi qui en avais besoin, moralement. Oui, parce qu'il fallait qu'il l'entende, ça, aussi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, OK, je te laisse faire. Et partout où j'allais, je disais, il est là pour moi. Donc, je sais que, que ce soit la décision que j'avais prise, il était là pour moi. Il était là, Hélène. Tu le vois, il rigole, il est machin, tout. Il ne parle pas beaucoup, mais il est toujours là pour moi. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Comment ton fils a vécu la séparation ? Est-ce qu'il l'a ressenti ? Parce que, bon, vous n'étiez plus dans la même maison. Non. Mais il était tout le temps présent. Oui. Et donc, tu vois, mon fils, au début, j'ai dû le préparer à ma maladie. Donc, il y avait que, puisque tu sais, ces étapes de la vie, il y a les choses qui arrivent. J'avais perdu tous mes cheveux. Donc, au début, avec mon mari, ce qu'on faisait, comme il était petit, je le mettais sur ma jambe et je lui disais, tu vois, maman a fait un coco sec comme toi. Et l'enfant s'est habitué qu'il ne me voyait pas et tout. Et puis, il disait à l'école, ma maman s'est coupé les cheveux comme moi. Tu vois, c'est resté. Il n'a pas été traumatisé par rapport à ça. Et son père lui avait fait comprendre que, tu sais, il ne faut pas en vouloir maman. Maman veut, mais ma part sera toujours présente pour toi et tout. Donc, il venait dans la maison. Il était là pour lui. Il était là pour moi. Donc, disons que mon fils, toute la semaine, il était avec moi. Le week-end, je lui disais, il partait, il allait voir son papa. Et tout, il l'a bien vécu. Mon fils, c'est un enfant que... Des fois, son papa lui dit, je me demandais si quelque chose peut te traumatiser dans la vie. Non, mais c'est une bonne chose pour moi. C'est une bonne chose. Parce que le truc qu'il y a, tu sais, il n'a jamais été renfermé. J'ai eu un enfant hyperactif. Il fallait que je gère. Tu comprends ? Tous les jours, je disais, quand est-ce qu'il va se calmer, cet enfant-là ? Et tout le monde me disait, tu vas voir, quand il va avoir 10 ans, 12 ans, quand il va rentrer au collège, toi-même, tu vas te poser la question, mais est-ce qu'il est même dans la maison ? Eh bien, tu sais, Hélène, c'est une vérité. Je prenais mon portable, j'appelais. Je dis, Mathieu, tu es dans ta chambre, au moins. Il me dit, mais bien sûr, maman, je suis dans ma chambre. Et même au niveau, son père a toujours été présent pour lui. Donc, lui, il a vécu sa petite vie. Il est toujours à la maison. Toujours. En nous disant qu'il continue ses études. Et puis, je vois qu'il est voulu. Il est voulu. C'est la fierté de son père. C'est ma fierté, d'ailleurs. C'est mon bébé. Mais oui, mais oui, c'est votre bébé commun. Voilà, et tout. Et j'ai 54 ans. J'ai eu une belle vie. Ma vie, que ce soit en amour, que ce soit en ce cas, celui-là où m'a donné, il m'a donné des trucs de la vie. Mais ce qu'il m'a donné en retour, je ne regrette rien. Je travaille cool, tranquille. Je ne suis pas dans un truc stressant. Je suis... J'aime ce que je fais, tu comprends ? Je vis ce que je fais. Et puis, je travaille avec de bonnes personnes. Tu comprends ? Je travaille avec de bonnes personnes. Tous ces trucs-là, ça, font que maintenant, je dis merci parce que je ne peux dire que merci à celui qui l'a. Alors, justement, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le secret d'une belle vie ? C'est quoi le secret d'un bel amour pour toi ? Même si chacun a sa vie, on est d'accord. Oui. Mais il y a peut-être des petites choses qui permettent d'y accéder, je ne sais pas, plus facilement que d'autres, je ne sais pas. Comment tu perçois la chose ? Moi, je pense que c'est le côté où, quand tu partages quelque chose avec une personne, quand il y a, tu sais, il y a une complicité. C'est la complicité. Tu sais, des fois, je regarde quelque chose. Avant que mon mari ne me dise quelque chose, je lui dis, tu dois faire ça. Il me dit, comment tu as pensé ? Parce que c'est ce que j'allais te dire. Maintenant, on est devenu qu'on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Le truc qu'il y a, ce n'est pas... Je prends tout zen maintenant, Hélène. Je prends depuis que... Depuis la maladie ? Voilà. Je prends tout zen. Parce qu'au départ, le docteur me disait, ne stressez pas parce que vous allez empirer votre cas. Calmez-vous. Ne vous énervez pas. J'étais une personne. Je partais au quart de tour. Et puis, figure-toi, il y a un truc qui me fait rire. Hélène, c'est que j'adorais le carnaval. Quand j'ai accouché, mon mari venait avec mon fils parce qu'il sait que c'est quelque chose que j'adorais. Il venait. L'enfant était dans son maxi-cosi. Il se mettait quelque part. Je faisais deux tours avec le groupe de carnaval. Ensuite, je lui disais, ça y est, tu es où ? Et on rentrait à la maison. Mais il fallait que tu aies ta dose de carnaval. Et il sait que c'est quelque chose que j'aimais. Tu sais, il a toujours complété ce que j'avais besoin. Il était là pour moi. Il savait ce que j'avais besoin. Alors, tu dis souvent, il était là pour moi. Est-ce que tu étais là pour lui ? J'ai toujours été là pour lui. J'ai toujours été là pour lui, mais dans le sens que des fois, il me disait, tu portes une culotte ? Et je lui disais, non. Et il m'a dit, non, mais je sais. Parce que tu sais, le côté qu'il y a, c'est que tout ce qui est paperasse, c'est moi. Il aime bazar. Alors, tout ce qui est déplacement en bureau, c'est moi. Et lui, par contre, son truc, c'est tout ce qui est maison. Parce que j'ai un mari qui adore faire le ménage, le jardin. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Par contre... Une espèce rare. Il aime ça, le truc qu'il n'aime pas. Il ne fait pas manger. Mais comme je le dis, il ne peut pas être parfait. Alors, Hélène, on rigole tout le temps. Son fils lui dit, mais papa, tu as passé la serpillière hier. Et puis, tu le vois avec son balai, sa serpillière. Et là, mon mari, il est... Non, j'ai une perle rare, Hélène. J'ai une perle rare. Je l'ai reconnue. En fait, vous avez trouvé votre équilibre. Vous êtes vraiment complémentaire. Voilà. Voilà. On a trouvé notre équilibre. Au début, je pense que c'est parce que je voulais toujours m'imposer. Parce que moi, j'avais un côté garçon. À la maison, j'étais. Après moi, il y avait deux garçons. Donc, tu comprends. Tous les jeux... J'avais dû te forger. Voilà. Je me prenais pour un garçon. Tous mes jeux, tous mes trucs, c'était... Alors donc, je m'imposais. Et c'est après, tu sais, il faut toujours bien doser pour comprendre et tout. Ah ben non, mon chaud d'eau, il est bon, hein? Mon chaud d'eau, il est bon. Il est bien dosé, mon chaud d'eau. Et c'est pour ça que je dis que... Non. Et s'il fallait... Si je retiens un mot quand même, en dehors du fait qu'en effet, vous vous soyez bien trouvés, c'est le mot communication. Oui. Parce que vous échangez, vous communiquez. Voilà. Vous vous écoutez. Exactement. Vous vous entendez. Tu as tout compris. Maintenant, s'il y a un truc qui ne va pas, on va discuter. On va se dire le pour, le contre, le pourquoi, le... Tu vois, on va essayer de trouver le juste milieu. Et se dire, ben, on ne le fera pas comme ça, on le fera comme ça. Parce qu'on a bien machiné deux et tout. Et c'est tout ça qui fait une vie. C'est tout ça. Et toujours se dire le petit côté, écoutez l'autre. Parce qu'avant, je sais que je voudrais dire que j'ai raison. Écoutez, j'ai raison. T'as tort, j'ai raison. Mais maintenant, je me dis que là, j'ai venu. La compréhension est venue. Je ne ferai pas des trucs sous des coups de tête comme je faisais avant. Tu commences ? Je réfléchis avant. Je me dis, mais je vais peut-être blesser la personne. Tu vois ? Et même hors de ma famille, maintenant, je cherche... Tu es plus attentive à la façon dont tu interagis avec les gens. Voilà. Voilà. Parce que des fois, je peux trouver des gens qui viennent tout agressifs et tout. Je rigole et puis je fais un bon coup. Et puis après, je prends la personne à la mienne. Et très souvent... Et on redescend. Tout à fait. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai une belle vie. En tout cas, ta belle vie transpire, respire, irradie quand on te voit. Et ça, c'est génial. Si tu avais un message à passer, justement, quel serait-il ? Je dirais aux gens d'être un petit peu plus attentionnés, plus à l'écoute des autres. Parce que ça, c'est un truc. Maintenant, tu sais, je ne sais pas. J'ai remarqué qu'il y a plein de gens maintenant qui vivent pour eux. Qui ne sont pas trop à l'écoute des autres. Tu sais, la famille, c'est important. La famille, c'est important. J'ai ma mère, j'ai mon père. C'est vrai, je suis en guerre un petit peu contre mon père. Mais ça, c'est autre chose. Mais, tu sais, mes frères et sœurs, je suis un peu... Comment dire ? J'écoute un peu plus ce qu'ils disent. Dans mon boulot, ça m'arrive. Des gens viennent. Ils veulent parler. Je me sens des fois, je me dis... Je suis là. Je les écoute. Parce que c'est des petites anecdotes de leur vie. Parce que tu ressens un peu soin chez eux. Voilà. C'est des petites anecdotes de la vie qui me ramènent et tout. Et comme je dis aux gens, ne vous énervez pas. J'ai connu ça, Hélène. J'ai connu ça. Je me prenais la tête. Je m'énervais vite fait. Non. Ce n'est pas le fait de s'énerver qui va résoudre un problème. Respire un bon coup. Voyez. Bon, ça s'est fait dans quelles circonstances. Pourquoi ça et tout. Et puis après, ça ira tranquillement. Ça ira tranquillement. Et votre corps vous dira merci. Exactement. Exactement. Et votre corps vous dira merci. Si tu as raison là-dessus. Et votre corps vous dira merci. En tout cas, merci à toi, Chantal. Vraiment parce que cette lumière que tu portes, elle est géniale. Alors, je vais résumer. Communication. Nous sommes tous différents. Mais nous pouvons nous écouter. Et regarder, la vie est belle. Est-ce que j'ai bien résumé? Tu as bien résumé. Tu as bien résumé. En tout cas, vraiment, je suis très contente. Et donc, je vous explique pourquoi je suis très contente de commencer l'année avec Chantal. Parce que je commence l'année avec une très, très, très belle histoire d'amour. Alors, comme je suis un petit peu cuicui, les petits oiseaux dans les champs en fleurs, que j'adore les belles histoires d'amour, je suis super heureuse de commencer l'année avec toi. Merci beaucoup, Chantal, d'être venue à moi. Je te remercie, Hélène. C'est moi qui te remercie. Je vous souhaite plein de bonnes choses parce que je sens que vous avez encore plein de belles choses à vivre ensemble. Exactement. Je te remercie. Merci d'être venue à moi, vraiment. Et puis d'avoir écouté mon histoire, surtout. Ah, mais elle est belle. Elle est belle. Elle me touche énormément. Elle est belle. Et je te dis, moi, je suis une grande romantique. Oui. Donc, voilà. OK? À bientôt. Prends grand soin de toi. Toi aussi, Hélène. Bonne continuation. Bye-bye. Bye-bye. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co. pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501